Moi pendant des années, j'ai fumé un paquet par jour, j'ai arrêté par moment, j'ai toujours repris et là, depuis cette méthode, j'y pense plus du tout, je ne fume plus, ça ne me pose plus une question et ça fait quasi 5 ans maintenant. Voilà, moi je suis la mère. Et moi je suis la fille. Et moi j'ai décidé d'écrire en fait la façon dont j'ai arrêté de fumer et là je suis tombée sur une méthode absolument géniale. Et moi j'ai décidé de la dessiner et du coup c'est devenu une bande dessinée, Lily Kan, arrête de fumer. Voilà, ce que j'ai compris en fait avec cette méthode, c'est qu'on est conditionné. En réalité, j'ai découvert cette chose extraordinaire que je ne soupçonnais pas, on a tous de la nicotine naturellement dans le cerveau. Par exemple si on est un peu en retard, si on est pressé, ce qui est raconté, elle arrive en retard pour son premier rendez-vous médical et du coup elle est dans le métro et tout d'un coup elle se stresse, elle se stresse. Et une fois qu'elle est dans le métro, elle a un moment d'apaisement en se disant de toute façon je ne peux pas aller plus vite, ça ne sert à rien. Et ce moment d'apaisement souvent c'est la cétylcholine, donc la nicotine naturelle qui l'a créée, qui a fait bon bah de toute façon je ne peux pas aller plus vite que le métro. Comme il y a de la nicotine dans le tabac, la nicotine donc pas naturelle mais exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, quand on fume on sature énormément le cerveau. Il n'a pas le nombre suffisant de récepteurs en fait pour répondre à ça. Et du coup le petit personnage d'encéphale que tu as créé... Ouais un petit cerveau justement, toutes ces sortes de récepteurs que j'ai fait comme des petites cheminées là qui réceptionnent la fumée vont commencer à se saturer. On va le voir avec des yeux vraiment comme s'il était, je ne sais pas, drogué ou je ne sais pas, genre il l'étouffe. Et du coup pour répondre à ça, le cerveau il va créer plus de récepteurs pour pouvoir répondre à cette attaque de nicotine extérieure. Une fois qu'on a eu sa dose, en quelque sorte on se sent mieux, mais après l'effet descend et comme on a créé un nombre de récepteurs supplémentaires, il y a une demande qui se fait. Et du coup il y a un besoin physique qui se crée et qu'on crée en fumant. Alors après, ce que j'ai découvert aussi c'est qu'avec les substituts, on peut gérer très facilement le manque physique. Ouais c'est-à-dire avec les patchs, avec la cigarette électronique. Le plus dur par contre c'est la dépendance psychique. Ça, on a tous une dépendance psychique qui est très forte. Et c'était très intéressant du coup de rencontrer le docteur Dan Belassen pour comprendre ce qui se passait dans notre cerveau, essayer de se détacher de cette dépendance. Ce qui est compliqué dans l'arrêt de la cigarette, c'est qu'en fait on est conditionné. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de prendre une cigarette pour soulager un problème. Donc par exemple, c'est exactement comme la méthode de Pavlov. Pavlov c'était un médecin russe qui a démontré le conditionnement. Lui, il l'a fait chez un animal, il a choisi un chien. Donc il lui donnait à manger de la viande tous les jours à la même heure et en même temps il faisait sonner une petite cloche. Donc au bout de quelques jours, le chien avait associé dans son cerveau que cloche était égale la viande à manger. Un jour il arrive, donc après avoir créé ce conditionnement, il fait sonner la cloche, il ne donne pas de viande et pourtant le chien se met à saliver. C'est-à-dire que dans son cerveau, il a été conditionné en se disant cloche, nourriture et du coup il se met à saliver. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre cerveau, du coup la cigarette, quand on la prend, on se dit soulagement. Et la bonne nouvelle c'est qu'on peut se déconditionner, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment de cloche sans viande, le chien va arrêter de saliver. Voilà. Et au bout d'un moment sans cigarette, on arrête d'associer la cigarette au soulagement, au plaisir auquel on a pu l'associer. Et ça j'en témoigne, ça fonctionne très bien. Ce qui m'a aidée dans la méthode, c'est d'abord de m'aider de substitut, d'arrêter et de regarder ce qui se passait à chaque fois que j'avais une envie de fumer, en comprenant que ce n'était pas une envie mais c'était une pulsion, c'est-à-dire une association d'idées, le conditionnement dont on vient de parler, et en me disant qu'est-ce qui se passe et en regardant ce qui se passe. J'avais des cigarettes qui ponctuaient ma journée et qui ponctuaient aussi certains gestes. Ça peut être une mauvaise nouvelle qu'on reçoit, ça peut être, je ne sais pas, un problème d'argent, un problème de cœur. Mais de savoir que ça ne résout rien, c'est vachement important. Parce que d'un seul coup on se dit mais finalement il se passe quelque chose. Et bien ce quelque chose-là, qu'est-ce que j'en pense profondément ? Si je ne le résous jamais. Et c'est pour ça que le déconditionnement peut être un peu long, parfois ce qu'on dit en moyenne, ça prend à peu près 6 mois. Et le fait d'avoir compris ça alors que je n'avais pas prévu d'arrêter de fumer, m'a fait arrêter de fumer. Là ça fait un an et demi, depuis qu'on a commencé ça et que je l'ai lu. Ça fait presque 5 ans maintenant et je n'y pense plus jamais. C'est la première fois parce que j'ai arrêté plusieurs fois, toujours en échange, je raconte tout ça. C'est toute l'expérience de Lili Tabagé qui est autobiographique complètement. Tout ça, ça a été vraiment éprouvé. Et c'est la première fois que je n'y pense pas. Moi chez moi les gens fument, les fumeurs fument. Ce n'est pas un problème et à aucun moment je me dis que j'avais envie de... Non, c'est fini. De la même façon, je ne ressucerai plus mon pouce. Ouais. De la même façon, je n'y ai qu'il fallait. Merci.